Alors, M. Keita, dites au tribunal tout ce que vous savez à propos des événements du 28 septembre 2009. Merci, M. le Président, de me donner la parole. Je pense que l'histoire que je vais raconter ne sera pas très longue, elle sera bien brève. Le jour du 28 septembre, comme tous les jours d'ailleurs, même si c'est les jours fériés parfois, je quitte chez moi, puisque j'habite un peu loin, pour arriver au service aux alentours de 7h15 à 7h30. Ce fut le cas le même jour. Alors, je suis sorti, il y avait une toute petite pluie fine qui tombait ce jour-là. En passant, puisque j'avais entendu la radio comme tout le monde, il y aurait une manifestation au stade du 28 septembre. En passant devant le stade, à cette heure-là, il n'y avait pratiquement personne, avec les commerçants qui ont l'habitude de faire la vente dans la zone. Je suis donc rentré à l'hôpital. J'ai fait le tour de l'équipe de garde, puisqu'il y a toujours une équipe de garde, 24h sur 24 dans les hôpitaux, de façon générale. Et puis, je suis allé m'installer dans mon bureau. Et j'ai commencé à travailler. Ce que je profite de ces jours-là, pour rédiger les cours, et puis essayer de regarder les programmes de recherche que nous avons. Et c'est ce que j'étais en train de faire. Et puis, longtemps après, j'ai entendu des bruits sourds. Au début, j'ai pensé que c'était des explosions. Et puis, après, il y a eu des bruits répétés, répétitifs, qui ont succédé à ça. J'ai compris qu'il s'agissait de tir à larmes à feu. J'étais dans mon bureau. Et j'ai appelé un de mes assistants pour lui demander s'il avait entendu la même chose que moi. Et il me dit, « Oui, monsieur, mais j'ai l'impression que les tirs viennent du stade. » Je lui dis, « Ah bon ? » Donc, je suis resté dans mon bureau. Une heure après, le même assistant m'a appelé, parce qu'il a quitté le salut de gynécologie obstétrique que je dirigeais à l'époque, pour aller aux urgences voir ce qui se passait. Parce que ses camarades de garde qui étaient aux urgences n'arrêtaient pas de lui dire qu'il y a des blessés graves qui arrivent du stade. Donc, qu'il y était et que c'était vraiment une très grande catastrophe. Je lui dis, « Ah bon ? » De quoi il s'agit ? Il me dit, « Il y a des blessés graves, mais il y a aussi des femmes qui ont subi des sévices. Et donc, on est là. » Je dis, « D'accord. » J'ai décidé d'aller voir de moi-même pour me rendre compte de ce qui s'y passait. Et puis, entre-temps, je suis reparti au service parce que le service avait été un tout petit peu dégarni pour que les patients qui viennent puissent être pris en charge malgré que les sages-femmes, elles, elles étaient restées sur place. Puisque c'est un service d'urgence, les maternités, les femmes accouchent tout le temps, quel que soit le moment. Et il fallait quand même que des gens soient là pour s'en occuper. Et puis, dans l'après-midi, je suis encore retourné. J'ai vu que la situation s'était aggravée. Et on a discuté entre nous et de communs d'accord, on a décidé de prendre des ambulances pour aller vers le stade et voir si on pouvait prendre directement des blessés. Et donc, nous nous sommes déplacés avec cinq ambulances. L'ambulance de tête était l'ambulance de l'hôpital où j'étais moi-même, où il y avait un infirmier anesthésiste, le nôtre d'ailleurs, en l'occurrence. Et puis, il y avait deux assurances de médecins sans frontières. Il y avait une ambulance de la Croix-Rouguinaine et la dernière ambulance était l'ambulance des sapeurs-pompiers. Donc, cinq au total. Nous avons pris la direction du stade qui n'est pas bien longue. Arrivé sur l'esplanade, il n'y avait pas grand-chose. Mais les grilles du stade étaient fermées, complètement fermées. je suis descendu avec l'infirmier anesthésiste, puisque c'est un nom qui était dans l'ambulance de tête, pour demander aux policiers, c'était des policiers casqués, de bleu vêtu, bleu nu, avec, je crois que c'était les anti-dank. C'est comme ça qu'on les appelle en tout cas de façon générale. Alors, le policier qui était devant moi, il y avait plusieurs autres, je me suis présenté en lui disant que j'étais médecin et que vu la situation, nous étions venus et comme il le voyait, il le constatait, il y avait cinq ambulances, nous voulons entrer dans le stade pour récupérer les blessés s'il y a. il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit s'il vous plaît attendez parce qu'il faut que je demande l'autorisation à ma hiérarchie. Je lui ai repliqué, je lui ai dit mais il y a des blessés, vous en êtes conscient, mais il faut que nous, nous puissions les prendre en charge. C'est pour cela que nous sommes venus en force. Il m'a dit non, non, je prends référence auprès de mes chefs. Il a effectivement pris un téléphone, il s'est un peu éloigné, il a appelé, je ne sais pas qui l'a appelé. Et puis après, il est revenu vers nous. Il m'a dit ne vous en faites pas, nous n'avons pas besoin, nous avons tout ce qu'il faut pour prendre en charge les blessés et nous allons les amener à l'hôpital si c'est nécessaire, sinon nous allons les amener dans les autres hôpitaux où il y aura de la place. On a dit d'accord, puisque c'est votre décision, nous avons décidé donc d'aller dans les quartiers parce qu'on nous avait informé à l'hôpital qu'il y avait des blessés qui étaient couchés dans les quartiers, en particulier à Dixin-Borra, à l'Andréa-Port et puis dans le quartier de Dixin-Borra. Nous sommes ainsi sortis les cinq ambulances se suivant pour aller dans le quartier. Dans le quartier de l'Andréa-Port, nous avons été stoppés par une patrouille de bérets rouges qui nous a arrêtés pour nous dire « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? » De toutes les façons, tous ceux qui ont fait des conneries, nous allons les avoir et nous allons les sanctionner à la hauteur de leur forfaiture. Alors je lui ai dit, j'ai essayé de lui répondre que moi j'étais médecin et que je n'avais rien à voir avec toi que ce soit. J'essayais de faire mon travail et c'est tout. L'anesthésiste qui était avec moi m'a dit « Ne discute avec personne, nous nous sommes venus pour travailler et il faut qu'on continue. » Alors si c'est fait, ils ont laissé la route, nous avons continué. Il n'y a pas eu de violence, ça je l'assure. Mais dans le quartier, comme il y avait beaucoup de béreilles rouges, les gens avaient peur de dire qu'ils avaient hébergé des blessés. Ils nous faisaient des signes. Certains faisaient comme ça en nous voyant passer, d'autres nous faisaient ce genre de signes pour nous dire qu'ils avaient des blessés. Et nous aussi, on leur disait que nous allons revenir plus tard quand il y aura une situation un peu plus sereine. Nous avons ainsi continué vers Dixine-Boura, vers là où habite M. Maman-Ducilla, dans cette zone-là. Nous avons fait tout le quartier où nous avons commencé à ramasser des blessés qui étaient là, des gens qui nous voyaient, qui nous signalaient et puis on les embarquait pour les amener vers l'hôpital. Nous avons fait un tour complet, nous sommes revenus sur nos pas. Nous avons aussi embarqué quelques blessés et nous sommes revenus vers l'hôpital. Mais dans ce lot de blessés, il n'y avait pas, bien heureusement, de blessés très graves. Il y avait des coupures au niveau des cuisses, au niveau des jambes et autres, mais il n'y avait pas de blessés véritablement graves qui mettaient en vie la vie en danger de ces gens-là que nous avons pris en ce moment précis. Nous sommes ainsi revenus à l'hôpital. Nous avons remis ceux que nous avons récupérés à l'équipe qui était sur place et puis nous avons essayé, nous les avons pris en charge. J'ai appelé à l'époque la directrice qui était dans son bureau, qui venait de quitter justement, mais son adjoint était là au service des urgences et avec lui, nous avons essayé d'organiser la prise en charge qui était déjà bien en place et bien avancée pour les premiers blessés qui étaient arrivés. Et puis, entre-temps, il y a des militaires, on ne sait pas d'où ils venaient, qui ont essayé de s'introduire dans l'hôpital. Et ils ont même jeté une grenade lacrymogène dans la cour de l'hôpital. Les médecins et le personnel infirmier s'est senti frustrés. Beaucoup se sont levés et ont couru vers la porte avec des menaces en disant « Tuez-nous tous. Si c'est ça votre rôle. » Et après, la situation s'est calmée. Il y avait des militaires, deux, je crois, qui étaient dans la salle des urgences. L'équipe les a fait chasser pour qu'ils sortent de l'hôpital. Entre-temps, un officier est venu qui les a instruits de quitter immédiatement l'hôpital. Ils se sont exécutés et ils sont partis. Et puis, on a commencé à voir les femmes qui avaient eu des sévices. Mes assistants m'avaient parlé de celles qui étaient venues. Une partie était déjà partie à leur domicile. Et puis, il y en a qui étaient restées. Et dans les jours qui ont suivi, nous avons continué à recevoir les femmes violées qui ont pris le courage après de venir à l'hôpital. Voilà ce que je sais de la situation du 27 ans. Ce que j'ai vécu et ce que j'ai vu. Et nous, nous avons continué le travail. Je suis rentré ce jour-là à mon domicile aux alentours de 21 heures parce que tout le monde me conseillait de ne pas partir très tôt, d'attendre que la situation se calme avant de partir. Et c'était le cas aussi pour mes autres collègues, les chefs de service qui étaient dans l'hôpital. Ce jour, à quel moment vous avez décidé de prendre les ambulances et de partir vers... C'était dans l'après-midi. Je ne me souviens plus de l'heure parce que ça fait il y a très longtemps quand même. Mais c'était dans l'après-midi. L'après-midi, il ne faisait pas nuit. Non, 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 non. Et quand vous êtes venu au niveau du stade, vous avez dit que le stade était fermé. Le stade était fermé. Enfin, en tout cas, la grille, là. Lorsque vous dépassez l'esplanade et que vous avez des grilles qui sont là, ces grilles-là étaient fermées. La porte du stade, vous êtes venu vers la porte du stade. L'esplanade centrale, il y a des portes là-bas. Vous savez, c'est une succession de grilles. Et ces grilles-là étaient fermées. Et est-ce qu'en ce moment, il y avait encore des citoyens au stade ? Je n'ai vu que des militaires. Parce qu'on n'entendait plus de coups de feu depuis très longtemps. Et on vous a dit que vous ne pouvez pas y accéder ? On m'a dit, on nous a dit, puisqu'on était un certain homme, qu'on ne pouvait pas y accéder. et qu'il fallait l'autorisation de la hiérarchie pour que nous puissions y aller. Et vous n'avez pas pu ? Non. C'est après, vous êtes venu dans le quartier et que... Et que nous avons récupéré des blessés. Mais d'abord, vers, vous avez dit, vers le quartier L'Andrea, L'Andrea-Port. Vers le quartier L'Andrea, on n'a pas osé s'arrêter. Les berets rouges sont venus vous... Oui. Nous barrer la route et puis nous tenir des propos un peu vigoureux. Vous empêchant d'être en contact avec les quelques blessés qui étaient là. En tout cas, nous avons eu l'impression que les gens du quartier avaient peur de leur présence. Parce qu'il semble, et ça, c'est après que je l'ai appris, je ne peux pas le certifier puisque je n'ai pas vécu ça, que les berets rouges étaient passés et ils ont essayé de faire les maisons pour retrouver des rescapés du stade. Mais je pense que la population, surtout les femmes, se sont liées pour empêcher quoi que ce soit. Mais ça, ça ne s'est pas passé devant moi. Je le précise. Ça, c'est ce qu'on m'a dit. Mais par contre, nous, ils nous ont empêchés. Vous avez décidé avec qui de prendre les ambulances pour vous rendre au stade ? Avec un certain nombre de médecins qui étaient là et puis le directeur adjoint de l'hôpital qui était là. Et tout le monde était d'accord sur la démarche. Et la directrice de l'hôpital n'était pas là ? Elle était à son bureau en ce moment-là, mais elle était dans l'hôpital. Elle n'a pas assisté à cette prise de décision ? Elle était au courant. Je pense qu'elle a dû en discuter avec son adjoint pendant que nous, nous étions en train de nous mobiliser pour voir ceux qui pouvaient partir dans l'ambulance. C'est essentiellement les sécuristes. Et comme les autres institutions ne dépendaient pas de l'hôpital, Médecins sans frontières et puis la Croix-Rouge, Guinaine et les sapeurs-pompiers, chacun, lorsque les gens ont été mis au courant, étaient décidés à partir. Parce que tout le monde avait compris qu'il y avait certainement des blessés qui n'avaient pas pu venir vers l'hôpital. Je suis... Je suis...